Alors, hier, le président de la République a fait un premier bilan du grand emprunt. À vrai dire, c'est un petit grand emprunt. Et je résumerai ma réaction en disant qu'un petit grand emprunt ne réussit pas à refaire une politique industrielle. Nous n'avions pas la possibilité de faire un vrai grand emprunt. Parce que les comptes publics sont tels que, ré-endetter la France, nous n'en avons plus la possibilité. Même s'il faut regretter qu'effectivement, quand on s'endette aujourd'hui en France, c'est beaucoup plus pour payer des dépenses courantes que pour préparer l'avenir. Alors, c'est un dilemme. On l'avait annoncé d'ailleurs dès le début. Et finalement, lorsque François Bayrou avait été reçu par François Fillon à propos de ce grand emprunt, il avait lui-même indiqué que la raison devait faire que ce grand emprunt soit petit. Mais en même temps, il avait proposé la vraie réponse à la situation politique d'aujourd'hui. C'est un vrai grand emprunt, mais européen celui-là, de 300 milliards d'euros. Il faut le faire. Nous ne l'avons pas fait. Et ce n'est pas les 13 milliards qui ont été pour l'instant distribués, 20 milliards à la fin de l'année, qui peuvent empêcher de voir le vide béant qui est l'absence d'une politique industrielle coordonnée au niveau européen et qui serve l'ensemble des intérêts des pays, en particulier la France. L'avenir, puisque c'est le mot qu'a utilisé le président de la République hier pour parler du grand emprunt, l'avenir, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans. L'avenir, ce sont des pays continents comme la Chine, comme l'Inde, les États-Unis et j'espère le réveil du Japon. Face à ça, il ne peut y avoir, si on veut être présent à ce moment-là dans cette compétition-là, il ne peut y avoir qu'une réponse qui est une réponse européenne. Donc, évidemment, pour les projets qui ont reçu de l'argent avec ce grand emprunt français, c'est toujours bon à prendre. Ça leur permet éventuellement d'aller un peu plus loin. Je pense aux universités, je pense à un certain nombre d'associations entre des grandes entreprises et des PME. Bon, tout ça, c'est très bien, mais ce dilemme était insoluble. Trop petit emprunt, mais on ne pouvait pas faire plus. Et donc, une politique industrielle qu'il faudra rebâtir à nouveau et qui n'est même pas esquissée avec ce qui a été fait avec cet emprunt-là.